Sous-titrage ST' 501 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 Comme ici? Est-ce que je compare other et this? Est-ce que other et this pointent vers le même objet? Non? On va regarder le code. Donc, si this et other pointent vers le même objet, OK, peut-être que ma langue avait fourché, là, mais la question était, si this et other pointent vers le même objet, alors on ne fait pas le transfert et on retourne faux. Quand je disais false, c'était est-ce que this et other sont égaux? Et la réponse à ça était false. Mais là, on va dans l'autre. Merci. OK. Bon. Mais à quoi ça sert vraiment? Donc, je vous ai dit, quand on fera des fonctions de rappel, on va vraiment avoir le besoin de passer à d'autres méthodes. L'objet va vraiment dire à un autre objet lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton-là, appelle ma méthode, elle va s'appeler Action Event, Process Event, et je vais faire quelque chose. Il y a quand même une situation où on aime utiliser this. C'est dans les constructeurs. Jusqu'à maintenant, je m'étais tiré d'affaires parce que j'avais fait l'astuce suivante. J'avais donné à mes paramètres un nom qui était différent du nom de mes variables d'incidence. Donc, j'avais d'init. Donc, je disais they est égal à d'init et month est égal à month init. On aurait pu leur donner n'importe quel nom, évidemment, mais pourvu que c'est un nom qui est distinct, il n'y avait pas de problème. Le compilateur regarde ça. Il voit, je prends la valeur de d'init, je l'affecte dans la variable d'instance qui s'appelle they. Super, ça marche. Et, il serait possible de ne jamais avoir à utiliser this si on suivait cette convention-là, qu'on donnait des noms qui sont différents pour les paramètres des variables d'instance. J'efface ce que j'ai là, puis on discute un peu. Si j'ai le code qui est maintenant à l'écran ou j'ai un paramètre qui s'appelle they et j'écris l'énoncé they égale they, le compilateur doit avoir une façon de résoudre l'ambiguïté. Quelle ambiguïté? Il y a une ambiguïté où il y a un paramètre, un paramètre qui s'appelle they et une variable d'instance qui s'appelle they. Bien, donc, il faut qu'il y ait une convention, il faut qu'il y ait, au niveau du langage, une décision qui a été prise. quand je parle de they, puis qu'il y a deux symboles qui ont ce nom-là, une variable d'instance et un paramètre, il faut qu'il y ait une règle pour décider lequel they est-ce qu'on parle. Et la décision qui a été prise, c'est que dans une méthode d'instance comme celle-ci, quand je parle de they et que j'ai un paramètre qui s'appelle they, c'est la priorité. C'est celui-là dont je parle. Donc, à cause de ça, puisque cette priorité-là qui a été donnée au paramètre, le nom du paramètre they masque le nom de la variable d'instance. L'énoncé they, ici, il veut dire « Prends le contenu du paramètre puis remets-les dans le paramètre. » Pas super utile. Pour, moi j'appelle ça pour lever l'ambiguïté, je peux utiliser this. Puis maintenant, c'est clair. Quand je parle de they, c'est le paramètre. Quand je parle de this point they, je parle de la variable d'instance de l'objet désigné par this. This, c'est la référence sur l'objet lui-même. They, c'est sa variable d'instance. Donc là, c'est clair. Ah oui, on prend la valeur du paramètre they puis je la mets dans la variable d'instance qui s'appelle they. Pourquoi est-ce qu'on aime écrire le code comme ça? C'est une question de style ici. C'est une question de convention. C'est la question que il y a une association visuelle immédiate qui se fait. La valeur du paramètre they, elle sert à initialiser la variable d'instance qui a le même nom. month a le même nom qu'une de mes variables d'instance. C'est la valeur initiale que je vais affecter dans ma variable d'instance qui a le même nom. Donc, c'est vraiment juste une question ici de convention. Si j'avais utilisé des noms différents, si j'avais juste utilisé, par exemple, la lettre D et la lettre M, il n'y avait pas cette ambiguïté-là, j'aurais pu faire mon travail sans utiliser this. Ça pourrais-tu? OK, c'est vraiment quand je veux parler explicitement d'une variable d'instance, j'utilise this. Et si je parle du paramètre, je n'ai pas besoin de cette chose-là. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non? OK. Je vous laisse, le reste, c'était juste un exemple avec les petits diagrammes de mémoire. Une dernière petite chose pour finir ces écrans-là. Un petit détail. On a parlé de modificateur. Il y a des modificateurs pour la visibilité. Est-ce que c'est public ou c'est privé? Il y a un modificateur statique qui permet de dire ceci est une variable ou une méthode de classe. Quand on met le mot-clé statique, ça devient de classe. Les objets n'ont pas une copie de ces attributs-là ou de ces méthodes-là. bien, il y a un autre mot-clé qu'on peut utiliser pour qualifier les choses. Quand on met final pour une variable, ça devient une constante. Dans quel sens? Dans le sens où, une fois que la variable a obtenu une valeur, il est impossible d'en assigner une nouvelle. donc, c'est vraiment constant puisqu'il est impossible de changer sa valeur. Donc, c'est vraiment, c'est un détail. C'est un détail important si moi, je suis programmeur et je veux m'assurer que mes collègues, quand ils travaillent avec le code que j'ai conçu et qu'ils font des modifications de la classe, pour moi, max value, c'était quelque chose qui ne devait pas changer. Puis là, comme programmeur, je cherche un outil qui va faire qu'il est impossible de changer la variable de classe value. J'ai seulement qu'à mettre le mot-clé final. Puis comme tout le reste des outils du Java, ce que ça veut dire, c'est qu'il sera impossible de compiler du code qui tenterait de changer ce comportement-là. Donc, dans ce cas-ci, s'il y avait un énoncé final égal quelque chose, ça ferait en sorte que le code ne compile pas. OK? Donc, final, on va l'utiliser pour des constants. Ça vous va? Petit détail. Oui? Correct. C'est une... Puisque c'est statique, c'est partagé. OK. Et lorsque une méthode change... Est-ce qu'une méthode peut-être changer la valeur? Non. Pas si j'ai mis final. Si j'ai mis final, ça veut dire ne peut être changé. OK. C'est l'utilisation dans ce contexte-ci. C'est si je veux m'assurer qu'aucun de mes collègues qui travaille sur le code ne modifie cette valeur-là, je déclare la variable final. Et là, j'ai le compilateur qui est mon allié. si quelqu'un tente de changer le contenu de max value, ça ne compile pas. Ça rend la chose impossible. OK. Est-ce qu'il y a « est-ce que le private allait avoir une valeur ? » Non. Parce qu'ici, on parle de « privé », c'est un modificateur de visibilité. Ça dit où sont les énoncés qui peuvent changer cette valeur-là. « Privé », ça veut dire… Puis là, je vais effacer un peu parce que ça commence à être un peu difficile de voir. Si c'est « privé », ça veut dire que les énoncés qui changent la valeur se retrouvent dans cette classe-ci. À l'intérieur, oui, je peux la changer. À l'extérieur, non. « Final », ça veut dire une fois que la variable a acquis une valeur, c'est pris là. Tu ne peux plus changer. Tu essaies… Non. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de la mettre immédiatement, mais la première fois que la variable va acquérir une valeur, c'est figé. Il n'est pas possible de la changer une deuxième fois. C'est bon? OK. Ça ne va plus que le tableau pour. Oui. Ça ne va plus changer la valeur tantôt. Ah, oui, oui. Bien, c'est ça, c'est le texte de ton code. Avant qu'il soit compilé, ça va. Mais ce que le compilateur va s'assurer, il n'y a pas deux endroits où tu mets une valeur dedans. OK. s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à un sujet. Je vais… Oui? Est-ce qu'il y avait une question? Oui. 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 Est-ce qu'on est tout à fait « private » ? Ça veut dire que les énormes… Donc, la question était aux touches à « private ». « Private », ça signifie les énoncés qui peuvent changer le contenu de la variable, ou on pourrait mettre « private » pour une méthode aussi. Les énoncés qui ont accès à ce nom-là sont forcément dans la classe elle-même. Il n'y a pas d'énoncé dans une autre classe qui a droit… à qui on permet d'accéder à cette variable-là, ou d'accéder à cette méthode-là. Elle est privée. L'accès est restreint à des énoncés qui sont dans la classe elle-même. Public, on le permet à d'autres classes d'utiliser ces noms-là. OK? On va parler d'un sujet qui est assez facile à comprendre. Généralement, là, les étudiants, on trouve ça assez naturel ce n'est pas particulièrement un grand défi. C'est la notion d'héritage. Donc, Java, c'est un langage orienté-objet. L'orienté-objet ne vient pas toujours avec l'héritage, mais en le cas de Java, il y a une notion d'héritage. Puis, souvent, un des mots-clés qu'on entend avec la programmation orientée-objet, c'est que ça nous permet de réutiliser le code. Puis là, on vous vend ça, puis on vous dit « Java, là, c'est vraiment, c'est l'âge plus blanc que blanc, c'est le meilleur langage, il favorise la réutilisation du code. » Souvent, quand on parle de réutilisation de code, on parle, en fait, des bénéfices de l'héritage. L'héritage va permettre d'exprimer des relations entre des classes. Ça va nous permettre de dire « Il y a une classe qui est le parent, puis il y a une classe qui est l'enfant. » Comme dans l'évolution, dans les relations familiales, l'enfant hérite des caractéristiques de son parent. Ça va être la même chose. Le code parent définit du code. Le code enfant va hériter des caractéristiques. Un exemple, ça pourrait être un système pour une banque. Je pourrais dire « Ok, il y aura des comptes à épargne, des comptes chèques, des comptes spéciaux pour les étudiants où les taux d'intérêt sont plus faibles. » J'ai plusieurs types de comptes. Il y aura des façons différentes de calculer les frais mensuels, mais il y a des caractéristiques qui sont communes. Tous les comptes de banque, je voudrais qu'il y a un numéro unique, un identifiant. Je voudrais que tous les comptes aient un solde. Avec l'héritage, on va pouvoir déclarer une classe parent qui va être le compte bancaire. On ne va pas créer les objets de cette classe-là, mais son rôle, ça va être de définir les caractéristiques qui sont communes au compte d'épargne, au compte chèque, au compte étudiant, à tous les autres comptes qu'on voudra déclarer. Donc, ça va être une façon de structurer le code de sorte que les caractéristiques qui sont communes vont être décrites à un seul endroit et vont être héritées automatiquement par les sous-classes. Un autre endroit où on utilise énormément l'héritage, c'est pour ça qu'on a un devoir sur les interfaces graphiques, c'est dans la conception d'interfaces graphiques. Là, on utilise l'héritage pour définir une composante graphique à un X et à un Y. Un type de composante particulier, c'est un bouton. Un sous-type de ça, ce sera, je ne sais pas, le bouton bleu ou quelque chose comme ça. Donc, on va pouvoir organiser les classes de façon hiérarchique et tout ce qui va être plus en haut dans cette hiérarchie-là va être hérité par les sous-classes. OK, donc, je pense que c'est pas mal ce que je viens de vous dire ici. On va organiser nos classes sous forme de hiérarchie où on va avoir des parents et des enfants. Donc, ça ressemble à ça ici, le genre de hiérarchie. on va parler de superclasse ou de classe parent. C'est la même chose. Wow, je suis allé un petit peu trop vite dans mes affaires, comme toujours. On va retourner en arrière. Peut-être que je devrais désactiver certaines features. OK, donc, il y a la superclasse, c'est la classe du haut. On l'appelle aussi la classe parent. puis il y a une sous-classe, c'est la classe enfant. On l'appelle aussi des fois une classe dérivée, parce qu'elle est évidemment dérivée d'un parent. Elle hérite des caractéristiques. On dit que ça nous permet d'exprimer en anglais des relations « is a » comme ici. Un pigeon, c'est un type d'oiseau. C'est comme il y a une spécialisation qui est faite. En haut, les oiseaux, c'est général. Peux-tu me donner un exemple? Un exemple, ce serait un pigeon. C'est une spécialisation. C'est un genre de. Un truc qui est important ici, je vous le donne comme avertissement, je ne sais pas pourquoi, mais vous aimez ça, l'héritage. Vous voulez en saupoudrer un peu partout dans vos programmes. Moi, je n'aime pas beaucoup l'héritage. En fait, je ne trouve pas ça super utile. Je trouve qu'il y a vraiment juste deux, trois problèmes où ça marche bien. Les interfaces graphiques, il y a une couple de problèmes comme ça, ça marche bien, mais dans la vraie vie, on ne s'en sert pas tant que ça, de l'héritage. À chaque fois que vous sentez un élan pour ajouter de l'héritage, calmez-vous un peu. Peut-être que vous êtes en train de faire une connerie. Il y a un nouveau mot-clé qui s'appelle «extend ». Donc, il n'y a rien de spécial à faire au niveau de la superclasse pour que l'héritage existe. Donc, vraiment, l'héritage, c'est une question de sous-classe. Ici, le programmeur qui voulait implémenter la classe pigeon s'est dit «j'aimerais ça obtenir de façon automatique toutes les caractéristiques de la superclasse bird-oiseau. Tout ce que j'ai à faire, c'est à écrire dans la signature de ma classe «extends » puis le nom de la classe sous laquelle je vais être connecté. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. On ne peut qu'avoir un seul parent en Java. Il y a des langages de programmation qui permettent ce qu'on appelle l'héritage multiple où on a plusieurs parents. Dans la réalité, ça cause des défis énormes en programmation d'avoir plusieurs parents. Donc, en Java, on a un seul parent. Donc, en UML, on a une façon graphique d'exprimer ça. On utilise un trait continu avec un triangle ouvert. Ça nous permet vraiment rapidement de voir « Ah, OK, la classe pigeon, c'est une sous-classe de bird. » À quoi ça sert? C'est là la chose évidemment la plus importante. qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage? Donc, la sous-classe hérite de toutes les variables de sa super-classe. dans ma super-classe, j'ai défini certaines variables. Si moi, je suis un objet de la classe pigeon, puisque la classe pigeon est une sous-classe de bird, toutes les caractéristiques qui ont été définies dans la super-classe, je les ai automatiquement. C'est pour ça qu'on a inventé l'héritage. C'est de sorte qu'on n'est pas à redéfinir des caractéristiques qui sont déjà définies dans une super-classe. Donc, on hérite des variables et des méthodes. On peut en ajouter. Dans la sous-classe, c'est évident, je pense, qu'on va ajouter des caractéristiques. Dans l'exemple du compte bancaire, j'ai défini une classe de compte bancaire et j'ai dit que c'est toutes les caractéristiques qui sont communes au compte bancaire, je vais me déposer ça en haut dans une super-classe. Puis ensuite, chacune de mes sous-classes, compte épargne, compte chèque, a automatiquement ces caractéristiques-là. Mais là, je vais commencer à ajouter. Qu'est-ce qui est spécial à un compte chèque? Il y a probablement, je ne sais pas, le coût associé à l'émission d'un chèque. Je vais ajouter ça. dans la classe, dans la sous-classe, compte, chèque. Je peux aussi redéfinir. Il y a des fois où une méthode a été définie dans la super-classe. C'est un comportement général, il fonctionne bien, mais pour une des sous-classes, ce comportement-là n'est pas adéquat. tout ce que j'ai à faire, c'est à définir une méthode qui a exactement le même nom et la même signature, puis elle va masquer celle du parent. Ça me permet de redéfinir les caractéristiques. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, que dans l'exemple du compte bancaire, dans la super-classe, j'avais une méthode Get Monthly Fees, donc le calcul des frais mensuels, puis on peut s'imaginer que par défaut, c'est 25 $ par mois. Donc, la méthode, quand on l'appelle, elle retourne 25 $. Puis, on pourrait décider que dans la sous-classe Compte-étudiant, on veut encourager les étudiants, puis il n'y a pas de frais, elle va retourner zéro. Dans la classe Compte-Épargne, c'est souvent une pratique que s'il y a un certain solde dans le compte, 10 000 $, quelque chose comme ça, la banque est heureuse, elle peut faire des placements avec cet argent-là pour vous récompenser, elle baisse vos frais. Donc, là, on peut imaginer la méthode Get Monthly Fees qui est implémentée dans la sous-classe Compte-Épargne va regarder si j'ai un solde et qu'il est suffisant, les frais seront zéro. OK? Donc, on peut, on hérite des caractéristiques, on peut ajouter ajouter des nouvelles méthodes, des nouvelles variables d'instance, puis on peut masquer celles qui ont été définies dans les superclasses. C'est ça, l'héritage. Si vous y pensez, si vous regardez ces trois idées-là, on peut seulement ajouter des choses. Donc, plus on descend dans cette hiérarchie-là, plus c'est spécialisé, plus on a ajouté des méthodes, plus on a ajouté des variables. Donc, quand on est en haut de la hiérarchie, on a des classes très générales, quand on descend vers le bas, on a des classes qui sont très spécialisées ou spécifiques. Ça découle de ça. OK, donc, la meilleure façon, évidemment, de comprendre à quoi ça sert, c'est de l'utiliser. Un des meilleurs exemples, je n'en ai pas trouvé vraiment des meilleurs, c'est celui des formes géométriques. C'est un problème où on se dit, j'aimerais que toutes mes formes géométriques aient un X et un Y qui permettent de les placer dans le plan en 2D, mais je veux représenter des formes géométriques diverses comme des cercles, des carrés, des triangles, etc. Je vais donc utiliser l'héritage pour structurer le code. OK, donc, tous mes objets ont un X et un Y. OK, qu'est-ce qui marche mieux? Puis là, j'ai besoin de votre input un peu. Parfois, je vous présente le code ici, je la note, je fais des changements, puis comme dans l'exemple d'interface, j'utilise l'ordinateur pour coder. Avez-vous une préférence? Ou les deux, on peut faire les deux aussi. Êtes-vous plus convaincu quand je tape que quand j'écris ici? Pardon? Quand je le tape, ça, c'est plus vrai. OK. On va essayer ça. OK. OK. J'aime tout le temps avoir une petite... Wow, je l'ai appelée juste test. Mauvaise idée. On va fermer ça. C'est ça, le danger, par contre, quand je tape, c'est que je peux faire des conneries. Alors, est-ce que le sublime est là? Oui. OK. Donc, on a un test. Alors, forme géométrique. J'aime mieux taper en anglais, là, pour moi, ça ne marche pas d'écrire classe puis quelque chose qui ne serait pas en anglais, là. Public class, shape, comme ça. Save as, sur mon desktop, j'appelle ça shape.java. « Soyez aussi disciplinés que moi. » Alors, on va juste grossir ça pour s'assurer que c'est assez gros parce que oui, j'avais... On va aller sur le desktop. Oui, j'avais assez. On va compiler shapes à... Bravo. Test. Parfait. Tout va bien jusqu'à maintenant. Une forme géométrique, j'ai dit, je voudrais que ça possède deux variables d'instance. Variable d'instance, toujours privée, sont d'instance, donc je ne mets pas le mot-clé statique. Pour qu'on ait une précision, je vais mettre ça en double puis je vais appeler ça X et Y. Est-ce que ça compile? Ça compile. On vient ici. J'ai besoin de constructeur. On va y mettre public. shape. Oui. Je veux un constructeur, un premier constructeur, je vais dire X égale Y égale 0.0. Bien, c'est gentil. Je ne veux pas que je me casse la gueule. Compiler. shape. OK. Là, on a un premier constructeur. Je me sens en avoir un deuxième. Shape. Double. X. Double. Y. On va faire... Marche-tu, ça? Ou c'est une connerie? Pour mettre 10 points. Pour mettre 10 points. On est tous d'accord. Cool. Est-ce que ça marche? Je compile. On se met-tu des méthodes d'accès? public. Double. Get X. Return. Est-ce que je peux mettre juste ça? J'ai besoin de 10? Pas besoin de 10. Il y a un seul... Dans cette méthode-là, il y a un seul X. C'est la variable d'instance. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si on l'avait mis, ça aurait pas posé un problème. Ici, je démontre juste que je maîtrise assez bien mon Java. J'en avais pas besoin. Je l'ai pas mis. Puis, j'ai aussi évité de taper D, T, H, I, S. C'est dur sur les doigts. OK. Return. Y. Compiles-tu? Ça compile. Fait que là, on a défini une superclasse shape. On aimerait maintenant avoir des sous-classes, des spécialisations. OK, là. Oui? C'est quoi le truc de test? Ah, test? C'est que bientôt, quand je vais avoir suffisamment de code, je vais commencer à ajouter des choses dans le test. Moi, puis peut-être que vous êtes pas mal meilleur programmeur que moi, puis ça me dérange vraiment pas, mon but, c'est que vous soyez bien meilleur que moi, mais moi, il faut tout le temps que je teste. J'ai vraiment, là, j'écris un petit bout de code, test, yes. J'écris un petit bout de code, test, ça marche. Ça fait en sorte que quand j'ajoute quelque chose, s'il y a une erreur, c'est probablement dans le dernier petit morceau. Je n'ai pas à chercher partout. C'est une bonne façon de programmer. C'est une façon où ça va vite. On n'a pas d'erreur dans nos programmes. En fait, il y a une technique de développement de logiciel qui s'appelle agile programming, programmation agile, où on commence par les tests. On écrit les tests avant. On dit, ça, ce programme-là devrait faire ça, ça, ça. Je vais écrire les tests. Ensuite, j'écris le code. OK. Public, class, circle, extends, shape, comme ça. Je sauve ça sur le bureau, puis j'appelle ça circle.pack.java. Je complète. Java.c. Circle. Hey, ça marche. OK. C'est là où ça commence à être intéressant, puis c'est là où on va aller dans le test. Là, je vous ai vendu l'idée que, je me donne-tu juste une petite seconde, Je vous ai vendu l'idée que quand on a écrit extends, on a hérité des caractéristiques de la superplance. On va regarder si c'est vrai. Je vais me faire un petit test. Private, static, void. Ah non, on va mettre… c'était quoi que j'avais fait tout à l'heure? Bullion is valid. Circle, c. Ah, Boolean, result. Égal true. Return. Là, ça ne va rien faire au début. C'est juste pour compiler. Ah, on va compiler le test. Ça compile. Donc là, pour que ça compile, il fallait que je retourne quelque chose. C'est pour ça que j'ai mon return. Ici, je vais faire si c.getx plus petit que 0 ou c.getx plus grand que max value. Que je vais définir dans une seconde. Result égale false. Définir une constante ici. Private. Dans ce cas-ci, ça me tentait qu'elle soit privée. Static, final, double, max value égale à 100.0. 1024. J'ai un petit écran. 1024.0. J'ai juste fait des erreurs. All right. Compile ça. Donc, vous voyez ce que ça me dit. Ce que je conclue de mon petit test. Puis là, c'est là où ça serait le fun. Je pouvais dessiner. C'est là le défi un peu si je ne peux pas dessiner quand j'ai l'ordinateur. C est de type circle. Le compilateur a regardé. C est de type circle. Est-ce qu'il y a une méthode getX? Dans la classe circle, il n'y a pas de méthode getX. Mais circle est une sous-classe de shape. Shape a un getX. Parfait. Circle a hérité d'une méthode getX. C'est ce que ça me dit ici. J'ai déjà circle, même si j'ai pas... J'ai vraiment... J'ai peu de choses là. J'ai vraiment juste classe circle extend shape. J'ai quand même hérité des caractéristiques qui sont dans le parent. Ça vous va? Il y a une question par là. Oui, mais moi, ça peut pas voir. Mais si tu veux savoir, si on fait des programmes comme ça, genre 100 classes, on est-tu juste par des fichiers... Tu ne peux pas faire de programme sans classe en Java. Non, il y a 100, genre, le chiffre 100. Ah, s'il y a 100 classes? Oui, on est-tu juste fait 100 fichiers en Java? C'est comme il y a moins des conflits. Il y aurait moyen de mettre plusieurs classes dans un même fichier. Ces classes-là ne pourront pas être publiques. Chaque classe qui est publique doit avoir son unité de compilation, son fichier. Donc, si tu peux télécharger le code source de Java, du compilateur lui-même, tu vas voir, il y a quelque chose comme 10 000 classes. Pas grave. Elles sont toutes bien organisées sur le disque. Ça ne pose pas de problème. OK, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'un cercle? Mais probablement qu'un cercle, ce serait quoi, la variable d'instance du cercle? Un rayon. Un rayon. Donc, double. Statique ou pas? Pas. Chaque cercle a sa variable radius. OK, l'étoile, ça veut dire tout le monde. On a tout compilé. Public double get radius. On va les play comme il faut. Return radius. J'ai un rayon. Décidément, le S, il ne veut pas y aller. OK. Return add radius. Oui, je suis dyslexique aussi. Radius. Est-ce que c'est correct? Ça compilé. OK. Pourquoi on fait l'étoile? Parce que je ne voulais pas taper compile test, compile set, compile shape. Étoile, c'est tout le monde. Donc, après tous les fichiers qui s'appellent, je fais ls-étoile.java, voici les fichiers qui correspondent à ce patron-là. Oui? Oui? Sur Unix. Donc, ici, Mac, c'est un environnement comme Linux, comme Unix, l'étoile a ce sens-là. Oui, mais ça prend le compte de tous les fichiers .java. Ça veut dire tous les fichiers qui ont une extension .java, étoile .java. Alors, peut-être qu'on voudrait un constructeur. public circle. Qu'est-ce qu'on aurait comme paramètre pour le constructeur? Double radius. Est-ce qu'on voudrait autre chose? Oui? Peut-être qu'on voudrait donner une valeur aux x et aux y. Double x, double y. On va voir si, jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien, nos affaires. Ça compile. On revient. This radius égale radius. Est-ce que ça compile? Ça marche. Là, je vous ai dit. On a hérité d'un x et d'un y. Quelle est la visibilité d'un x et d'un y? Private. Qu'est-ce que private veut dire? Ça veut dire qu'un énoncé de la forme x égale quelque chose doit être ici. Je ne crois pas. Ce n'est pas vrai. OK. X 10 X equals X. Y. X. OK. Là, on commence à moins bien voir. Come on. OK. Oups. X as private access in shape. Ça ne marche pas. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Solution. Est-ce qu'on pèle? Est-ce qu'on est heureux? Non. Surtout pas parce que je vais vous enlever tous vos points à l'intra si vous faites ça. Ça, c'est aussi bien, c'est le far west. Je me fous de tout le monde. Les principes qui permettent de coder des choses qui ne vont pas avoir des bugs, crashers, tout ça, c'est pas grave. De toute façon, je suis habitué. Un ordinateur, ça plante tout le temps. Vraiment pas une bonne idée. OK. Je remets ça private. Je veux une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Oui? Ah, pas encore. Oui? Ça? Mais get, ça retourne une valeur. Moi, je veux changer sa valeur. Public, void, set, x. double, value, comme ça. Public, void, set, y, double, value. This, y, equals, value. Est-ce que je peux compiler? Java, c'est shape. Ah! Point Java. Trop vite. Ça compile. On revient ici. Circle. set, x, x, comme ça. Set, y, y. Ça marche. OK. Ça, ça compile. Java, c, circle, point Java. Hey! Ça compile aussi. Et on a trouvé une première façon de régler le problème. J'ai un problème avec ça. J'ai maintenant des méthodes set, x, set, y. Peut-être que je n'en voulais pas de ça. Je ne voulais pas que ce soit permis comme ça de changer les valeurs de x et de y. Je retire ça. Parce que, pour le problème, peut-être que je n'en voulais pas. Je ne voulais pas fournir de méthode publique qui permette de changer le x et le y. Comme programmeur, je n'aimais pas cette solution-là. Évidemment que, là, il me dit qu'il ne trouve pas ces valeurs-là. Revenons en arrière. This x égale x. This y égale y. Ça, ça ne va pas compiler. On est d'accord avec ça. Ça ne compile pas. Ces variables-là sont privées. Il y a une première façon de solutionner notre problème. Je ne l'aime pas. Mais je vous la propose. Elle existe. Protected. Je compile shape. Ça marche. Je compile circle. Ça marche. Protected fait en sorte que, pour les autres classes, qui ne sont pas des enfants de shape, x et y sont comme s'ils étaient privés. Pour le reste du monde, c'est privé. Pour les descendants, pour les enfants, c'est accessible. Je n'aime pas tellement cette solution-là. Je n'aime pas ça parce que ça veut dire que, dans une sous-classe, on peut écrire des choses comme ça. Si je suis en train de déboguer ce gros problème-là, il est vraiment gros. Je suis rendu à 250 000 lignes de code d'écrit. Je suis en train de déboguer ça. Je commence à comprendre qu'il y a un problème avec la façon que la variable x reçoit une valeur. Bien là, puisque x est protected, le problème peut être dans shape, dans circle, dans colored circle, dans striped colored circle, qui est une sous-classe, j'ai plein d'endroits où je peux chercher pour ce problème-là. Je préfère revenir ici. C'est privé. Puis, Java m'offre un outil pour appeler le constructeur de la superclasse qui a la signature recherchée. Super, x, y. On va compiler shape. Ça compile. On va compiler circle. Ça compile. Donc, shape, visibilité privée, les endroits où on peut affecter une valeur dans x et y, c'est des énoncés qui sont contenus dans ce fichier-ci. J'ai voulu passer des valeurs initiales aux x et y. Java avait un besoin pour solutionner ce problème-là. Mot-clé super. Super appelle le constructeur dans la superclasse. Super, superclasse. Donc, je suis dans le constructeur de la sous-classe. J'appelle super. Et j'ai passé double et double. Ça va donc appeler ce constructeur-ci. Et ça va affecter une valeur dans mon x et mon y. Je vais juste faire un petit test. Public, static, void, main, string, orgs. Comme ça. Alors, circle, c, c est égal à nous, circle, puis on va y mettre 10.0, 15.0, 21.0, 0.9, 1.0 comme rayon. Ça, ce que je fais ça, ça compile. J'aurais peut-être été mieux de faire mon étoile, test, point Java. Oui, ça marche. OK, donc là, on peut s'assurer que ça fonctionne de la façon qu'on veut. System, out, print, ln, c, point, get, x. Get, y, radius. Ouais. Je voulais juste voir si vous suiviez. Évidemment. Je suis un professionnel. OK, est-ce que ça compile? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que ça marche? Ça semble marcher. OK, donc on a un. Donc, on voit, on a nos trois classes. On a défini une superclasse, sous-classe. La sous-classe a hérité des caractéristiques communes de la superclasse, a ajouté ses propres caractéristiques. J'ai un rayon. Ça va jusqu'à maintenant? On en est où dans le temps? Oui, on a encore un petit peu de temps. OK. Oui. Oui. Pardon? Pourquoi le rayon? Pourquoi c'est privé? Parce que toute variable d'instance doit être privée. C'est la seule façon de garantir l'intégrité des objets. Moi, je t'ai demandé d'implémenter la classe Circle. Et je te dis, ton chèque de paye à la fin de la semaine dépend de la qualité de ton code. Je veux que tu me proposes une solution telle qu'il sera impossible d'affecter des valeurs illogiques ou de faire des erreurs liées à la variable d'instance RADIUS. Si tu la mets publique, tous les autres programmeurs peuvent piger, jouer, changer sa valeur. Tu n'es plus en contrôle. Pour reprendre le contrôle, tu dis, je déclare la variable RADIUS privée. Les seuls énoncés capables de faire des modifications sur RADIUS se retrouvent ici. Je suis en contrôle. Quand il y a un bug, une erreur et que c'est lié à RADIUS, j'ai un seul fichier à ouvrir. C'est le fichier Circle.java. C'est là que je commence à chercher pour des erreurs. C'est une bonne pratique de programmation. C'est le mécanisme Java pour avoir l'encapsulation. OK. Donc, je me transfère sur le iPad. Donc, en UML, j'ai mes deux sous-classes. Sous-classes de Shape. J'ai mes constructeurs. On a parlé abondamment des défis associés avec les variables privées. Puis, on a parlé de la possibilité de déclarer X et Y protected. Ou d'utiliser le mot-clé super. Le mot-clé super doit être le premier énoncé. On ne peut pas mettre super plus bas. Puis, moi, j'aime tout le temps ça quand je comprends et je me dis, « Ah, mais il y a une logique. » Je vois exactement pourquoi c'est le premier énoncé. Est-ce que vous le voyez? Étant le premier énoncé, ça veut dire, quand je crée un nouveau cercle, première chose à faire, c'est d'appeler le constructeur. OK. On s'en va vers le haut. On va mettre un X, un Y. On revient ici. J'affecte maintenant des valeurs aux variables qui ont été déclarées dans cette classe-ci. Ça permet de faire en sorte que les variables d'instance sont toujours initialisées dans l'ordre du haut de la hiérarchie vers le bas, puisque l'énoncé super est toujours le premier. Donc, si on imagine « colored circle », « colored circle », c'est une sous-classe de « circle », « circle » est une sous-classe de « shape ». Le premier énoncé du constructeur de « colored circle », c'est super. Oups! On s'en va dans la classe « circle ». Premier énoncé, c'est un appel à « super ». Oups! On s'en va dans la classe « shape ». Je mets des valeurs dans X et Y, j'ai terminé. Je redescends à « circle », je mets une valeur dans le rayon, j'ai terminé. Je redescends à « colored circle », je lui donne sa couleur. En forçant « super » comme étant le premier énoncé, on a ce chaînage-là qui fait en sorte qu'on remonte le plus haut possible dans l'arbre, on initialise les variables et on redescend. C'est utile parce qu'on sait que dans notre code, quand je suis ici, les variables qui ont été héritées sont correctement initialisées. Je peux faire le travail qui est maintenant spécifique à ce niveau-ci, la hiérarchie. Une idée assez logique. OK. Le rectangle n'a rien de particulièrement ésotérique aussi. Donc, j'ai un rectangle. Un rectangle a une hauteur, une largeur. A aussi son X et son Y. Mon constructeur a, dans ce cas-ci, quatre paramètres, le X et le Y, la largeur et la longueur. Appelle au constructeur, affecte les variables X, Y, affecte mes variables d'instance à ce niveau-ci. Non, vraiment, quand on le dit, on ne peut pas, ça veut toujours dire, ça ne compile pas. C'est ce que ça veut dire. OK. Puis, on a vu ici plein d'exemples d'utilisation. Tout ce qu'on porte de façon assez naturelle, je pense que c'est assez naturel, cet aspect-ci de l'héritage. OK. Donc, on va poursuivre avec deux, trois petites idées supplémentaires sur l'héritage au prochain cours. Des idées qui vont être un petit peu liées au concept d'interface dont on a parlé au dernier cours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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